C'est dommage que Sonic ne soit pas pris au sérieux aujourd'hui. Mais je comprends, c'est dû au fait que depuis plus de dix ans, ce que fait la Sonic Team n'est pas très flamboyant. Les jeux non plus assez d'âme et rien n'en ressort de vraiment marquant pour le garder au rang d'icône. Et ne parlons pas de l'image biaisée qu'il a eu ces quelques dernières années, autant dans les médias, sur internet, qu'auprès des influenceurs. Je sais qu'on ne peut pas définir une licence uniquement par son passé et ignorer le présent. Heureusement ces derniers temps, les films ont permis de le remettre devant de la scène. La manière de faire et public visée sont certes discutables, mais c'est malgré tout une bonne chose pour ce qui se prépare. Et parmi ce qui se prépare, on a ce fameux Sonic Frontières. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler puisque j'ai décidé de ne plus rien voir ni écouter à propos de ce jeu jusqu'à sa sortie. Est-ce parce que j'ai totalement perdu la foi en la licence et que cela m'intéresse plus ? Ou bien est-ce que, au contraire, je décède un potentiel que je n'avais pas ressenti jusqu'alors ? Pour répondre à cette question, on va devoir faire un petit saut en arrière. Que vous soyez fan de Sonic ou totalement indifférent envers ce personnage, j'ai à cœur de vous montrer ma façon de voir les choses à travers mes expériences et mon histoire et donc ainsi de comprendre ma vision de Sonic Frontières. Pour moi, Sonic, c'est du charisme. Quand je pense à Sonic, je pense à charisme, un personnage qui transpire la classe à l'état pur. Ses petits sourires en coin, ses regards mesquins, ses gestes décontractés, et ses punchlines. De l'épique. Tu te bats dans l'espace avec des monstres que tu n'avais même pas imaginé. Des mises en scène comme jamais qui te foutent le frisson. Des graphismes. La cinématique de Secret Ring sur la oui bon sang de bonsoir. C'est tellement propre. Regardez-moi ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et Sonic 06 ou le pseudo Final Fantasy qui fait mieux graphiquement que FF lui-même à l'époque. Oui, j'exagère à peine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Je vais aller en haut ! Oui ! Unleashed, j'en parle même pas, le jeu le plus abouti graphiquement pour moi, inégalé encore aujourd'hui, sorti en 2008 et dont j'attends vraiment un jeu digne de ce nom, qui puisse au moins l'égaler un jour. Sonic Frontières, oui, je parle de toi là. Une histoire, l'histoire de Shadow, toute l'intrigue autour de sa création et l'implication du grand-père de Robotnik et sa petite-fille Maria. Ah, quelle belle histoire, purée de petits pois. C'était il y a 20 ans et j'attends toujours depuis une nouvelle histoire digne de ce nom. Coucou Sonic Frontières. J'attends-tu, j'attends-tu, j'attends-tu ! J'attends-tu, j'attends-tu ! Shadow, j'attends-tu. J'attends-tu. J'attends-tu, j'attends-tu, j'attends-tu pour moi ? Marina ! J'attends-tu pour toute la personne qui vivait sur ces frères-là, j'attends-tu pour être appelés ? J'attends-tu pour les... J'attends-tu pour les choses ? Shadow, j'attends-tu pour le faire. Un voyage dans le temps dans Sonic 06 qui est incroyable, toutes les intrigues qui s'entremêlent, certes le jeu a été détesté à l'époque car les devs auraient pas eu le temps de le finir, il y a rempli de bugs, même moi j'en avais aucune idée de tout ça et je l'ai apprécié tel qu'il était. Des musiques, je pourrais mettre toutes les musiques tant elles sont épiques, du rock à de l'électro, on passe par tellement de genres différents. Mention spéciale pour la soundtrack de Sonic Unleashed qui possède un thème musical propre à chaque région du monde qu'on traverse, c'est mémorable. Du gameplay, Sonic a toujours bénéficié d'innovations de malade, chaque jeu sont différents, que ce soit via un gameplay classique, en équipe, l'ajout d'un boost de fou furieux, un style de combat à la God of War ou encore l'utilisation des wisps, à chaque fois ça faisait mouche. Au bout d'un moment par contre, ce fut la catastrophe, de jeu en jeu, l'âme de Sonic s'en est allé. Après Unleashed en 2008, on a bien eu Colors et Sonic Génération, mais on était déjà tombé dans de l'intrigue gamine, sans intérêt et des jeux sans réelle ambition. Sonic n'était plus que l'ombre de lui-même, sans vie, sans expression, sans sa cool attitude et tout ce qui fait de lui Sonic. Ça commence avec Sonic 4, sorti en 2010. Il voulait faire un jeu se voulant être la suite des Opus Mega Drive. C'était un méga pari. Spoiler, le pari fut un échec total. Bon, même si le jeu est agréable à jouer, il vaut absolument pas le titre qu'on lui a donné. Que ce soit visuellement ou au niveau du gameplay, il a rien à voir avec les jeux précédents. Puis on va pas parler de tous les bugs que le jeu avait, on n'en finirait pas. Ils ont enchaîné, comme je le disais, avec Sonic Génération. Le but était de faire un jeu avec un classique Sonic et un moderne Sonic qui revisitent les anciens niveaux des Opus Mega Drive. Déjà là, deux jeux en peu de temps qui revisitent l'ancien temps, déjà tu sens qu'au niveau inspiration ça va pas, tu vois. Et pour couronner le tout, l'histoire proposée est d'une gaminitude sans nom. J'ai envie de gerber quand je vois les cinématiques du jeu. On a eu un Sonic Lost World sur Wii U qui a surfé sur la mécanique de gameplay des Mario Galaxy, mais bon, même s'il était sympa, il était complètement oubliable. Le gameplay n'est pas si innovant que ça et encore une fois l'histoire tient sur une page écrite par un enfant de 5 ans. Est-ce que je parle vraiment de Sonic Boom ? Il a été fait par des autres développeurs et non, je peux pas en parler. C'est trop décalé visuellement, le contenu est vide et l'histoire, encore une fois sans intérêt, next. Ouais, enfin next, on passe là au dernier jeu de cette période d'espoir perdu pour moi, Sonic Forces, sorti en 2016, le jeu qui m'a achevé. Je vous laisse avec les images, elle parle d'elle-même. Là, on est à l'aube d'un grand moment. La découverte d'un jeu Sonic. Je vais tenter de partir positif, même si je sais pertinemment. Ou du moins, il y a de fortes malchances que ce soit de la merde. Je pense pas que ce sera pire que Sonic Boom ou que Lost World. Mais avant de commencer, voici la boîte. Comment dire ? J'ai lu la description derrière. Bah tout de suite, ça m'a mis dans l'ambiance. Le diabolique Dr Eggman a pris le contrôle du monde. Vous devez maintenant vaincre les méchants emblématiques de Sonic et combattre un nouvel ennemi puissant pour sauver le monde dans cette aventure épique inédite. Oh mon dieu, je crois que je ferai pas de commentaire. Allez, positif ! Positif, Kechni ! Positif ! Positif ! J'y crois pas une seconde ! Bon, attendez, attendez, attendez ! Sonic... Oulala, il est rapide ! On peut pas tourner la caméra. Sonic a un regard vide. Voilà, voilà. Là, on a Sonic. On peut se regarder dans les yeux encore longtemps comme ça. Sonic, bouge, s'il te plaît. Fais quelque chose. Mon dieu que tu as l'air mort. Non, mais regardez-moi ça. C'est une statue. Putain, le Sonic original, il se serait mis à se gratter la tête. Il se serait mis à te regarder bizarre en se disant, mais qu'est-ce tu veux là, mec ? Eh, t'as la manette dans les mains. C'est quoi tu veux pour me faire bouger ? Moi, j'attends qu'une chose, c'est de me... Putain, de bouger les jambes, là, de courir un peu. J'attends que ça. Putain, je suis Sonic, j'ai envie de courir. Et là, il est là. Franchement, je ne veux pas être pessimiste, mais là. Non, mais merde, quoi. Merde. Merde, tu ne peux pas bouger, t'arrêter comme ça. Merde. Non, non. Oh, non, tu ne peux pas aller à droite et à gauche. Oh, j'ai vu les plateformes, je me suis dit, je peux y aller. Non. Loul. Tu peux juste faire des L1 et R1, quoi. Merde. Oh, non, non, mais non, regardez. Regardez le mur invisible, là. Non. Mais regardez, mais... 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 Alors, attends, 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 attends. Il y a Silver. J'aime bien sa voix, mais Silver, il... Silver, il vient d'une autre dimension. Il n'y a rien qui est respecté. Si je pouvais ajouter un bruit de chiasse, je le ferais. Le problème, le principal problème avec Sonic Forces, c'est que tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas une seule seconde. Non, 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 gameplay. Enfin, tu reverras le début de mon live, c'est de la merde, quoi. Je suis désolé. Le personnage, il ne bouge pas. Il accélère trop vite d'un coup. Il y a des murs invisibles à tous les coins de rue. Regardez, là, je suis sûr qu'on reprend. Je ne peux même pas tomber. Et allez, je ne peux pas tomber. Putain de merde, excusez-moi. Franchement, on est vraiment en train de tomber bas, là. Un sac à dos de merde, ok. Un bonnet de merde. C'est quoi, ça ? Voilà, c'était Sonic Forces. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mes réactions ont parlé d'elles-mêmes durant ce live. Et alors, Sonic Frontières dans tout ça ? Eh bien, si on résume ce qui m'emmerde dans les jeux Sonic en ce moment, il y a le manque cruel de charisme de Sonic en cinématique ou in-game, les histoires complètement gamines, sans aucun fond recherché, et qui sont cringe, les graphismes complètement plats, sans saveur, et moins bon qu'il y a 15 ans, des musiques oubliables, un gameplay, fad, un manque d'ambition générale qui me fait dire que la Sonic Team a abandonné Sonic. Pour moi donc, ce qui permettrait enfin d'avoir de nouveau un vrai bon jeu Sonic, ce serait que tous ces points soient impérativement revus et corrigés. Et si on regarde chacun d'eux pour Sonic Frontières, même sans pouvoir toucher au jeu pour le moment, vous allez finalement pouvoir découvrir ma vision de Sonic Frontières. Le manque de charisme. Bon, rien qu'à voir la cover du jeu, je suis rassuré. Je retrouve mon hérisson rieur, avec un côté narquois, filant à toute allure sur un rail, ok, mais, qu'est-ce qu'il en est in-game ? Eh bien, parmi les rares phases de gameplay que j'ai vues, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir une multitude d'attaques différentes, à terre ou dans les airs, avec des mouvements dignes du hérisson. Il faudra faire attention à ce que les attaques soient variées, quand même, et que cela casse pas trop le rythme, qu'on soit assez récompensé, et qu'on s'en lasse pas, d'en faire, après surtout quelques heures de jeu. Les histoires gamines. Tout ce que je sais pour le moment, c'est que déjà, il y aura peu de personnages, ce qui évite déjà les réunions autour d'un gâteau d'anniversaire et des petites chamailleries enfantines. Mais ensuite, j'ai appris aussi que Sonic sera aspiré dans un tout autre monde, qu'il se retrouvera seul, ne se souviendra de rien, et qu'il devra se débrouiller pour retrouver ses amis, guidés par une sorte de personnage conscience qui le suivra partout. Apparemment, d'autres cinématiques sont sorties et qui en montrent davantage, ça a l'air définitivement sérieux ou tout du moins assez recherchés pour qu'il y ait un fond assez tangible, pour qu'on y croit et qu'on s'accroche à l'histoire. Surtout que là, c'est quand même ultra mystérieux, car on ne sait presque rien de ce monde. Même Robotnik semble dépasser. On va donc être au même niveau que Sonic, nous permettant de s'identifier à lui et découvrir l'intrigue en même temps. Je suis même persuadé qu'il y aura un bon petit twist de fin, comme dans toutes les bonnes histoires de Sonic qui se respectent. J'ajoute enfin que le scénariste des comics de Sonic est aux commandes du scénario. Et même si je n'en ai jamais lu, j'ai vu assez de retours positifs à travers les années pour affirmer que ce sera un travail de qualité. Les graphismes sans saveur. Alors là, j'ai encore une fois pas regardé les cinématiques, mais j'ai vu des images quand même très rassurantes. En jeu, c'est clair que ce sera un open zone et que la sensation de vide sera présente, mais du peu de sessions in-game que j'ai pu voir, ça semble très propre, réfléchi et travaillé. Je ressens donc une aura positive qui s'en dégage. Je n'ai pas encore saigné des yeux en voyant une image ni vu quelque chose qui m'aurait déçu. Le design de Sonic sent parfaitement bien retranscrit et ça, c'est vraiment rassurant. Des musiques oubliables. Bon, je n'ai encore rien entendu. Aucune musique. Mais, je sais que des musiques de niveau ainsi que les musiques d'intro et d'outro sont sorties et qu'elles seraient dans la veine rock des jeux Sonic des années 2000 et ça, je peux m'empêcher d'être hypé. En revanche, d'après les premières sessions de gameplay, on avait plutôt entendu des musiques douces et relaxantes. Parfaites donc pour parcourir les zones ouvertes. Du gameplay fade. Le jeu a été vendu, non pas comme un open world, mais un open zone. Ce qui signifie en gros que le jeu est composé de plusieurs petits mondes ouverts. Ce sera donc la première fois dans un Sonic qu'on pourra arpenter des plaines infinies à la vitesse de l'éclair. Cela implique toutefois que les différents mondes seront très grands et donc possiblement peu remplis. D'après des premiers retours de test, ce point avait été soulevé et la Sonic Team semble avoir été particulièrement à l'écoute des joueurs et a injecté du temps de développement supplémentaire pour améliorer ce point. Mais en plus des zones ouvertes, il y aura également des niveaux fermés, similaires aux précédents opus, repris pour la plupart des dents d'anciens jeux. Alors, je ne suis honnêtement pas hyper fan de repomper encore une fois les niveaux. Mais cela aura au moins une justification, étant donné que Sonic se remémorera des choses au fil du jeu. Heureusement, on aura aussi des tout nouveaux niveaux. Maintenant, moi, je suis quand même très pointilleux car je garde en référence le level design parfait des niveaux de Sonic Unleashed et que j'attends évidemment à ce qu'il soit au moins aussi bon. Même si bon, je pense que sur ce point, je serai un peu déçu. Mais je n'attends qu'à être surpris. Un manque d'ambition. Enfin, l'histoire de l'ambition. Eh bien déjà, on a eu pas mal d'informations récemment sur les prémices du jeu et de l'ambition de la Sonic Team sur ce jeu. Et ça sent vraiment très bon. Morio Kishimoto, le directeur du jeu, explique que le développement du jeu a débuté en 2017 et que le but derrière Sonic Frontier était de ramener Sonic au sommet de l'industrie du jeu vidéo. Il ajoute que lui et toute l'équipe du jeu ont fait le maximum pour le rendre le plus abouti possible et que durant ses 5 ans de développement, la Sonic Team organisait des sessions de test tous les 3-4 mois. Il est également dit que Sonic Frontier est le jeu le plus dur de la licence, ce qui montre le sérieux qu'ils y mettent dedans. Et qu'on n'aura pas simplement un produit tout public sans challenge. Il semble en fait viser tout droit les fans de la première heure pour une fois et ça c'est cool, mais sans pour autant délaisser les nouveaux. Eh oui, car il semblerait y avoir plusieurs niveaux de difficultés, paramétrables, ainsi que des ajustements de gameplay selon les préférences de chacun. Bref, je sens qu'on tient là un perfect en termes de public visé. 8 novembre 2022, sortie officielle de Sonic Frontier. Nous ne sommes donc plus très loin de l'échéance. J'ai un bon pressentiment, et même si je sais qu'il ne sera pas parfait, je suis certain qu'il prendra déjà une direction beaucoup plus saine et ambitieuse que ce qu'on a eu durant ces 10 dernières années. J'espère aussi qu'il pourra toucher un public plus large, pas seulement des jeunes, ni des fans, mais peut-être vous, qui êtes en train de regarder et qui n'êtes pas fan ou qui avait un mauvais a priori sur la licence. J'ose espérer qu'il viendra vous cueillir et vous transporter dans son univers, et que enfin, l'image de Sonic cesse d'être bafouée. Sonic Frontier, me voilà, je compte sur toi, ne me déçois pas, tu es mon dernier espoir. Sous-titrage ST' 501